on se retrouve donc pour une vidéo nose alors je sais que je suis pas très présente en ce moment là aujourd'hui je suis encore un peu enrhumée et je filme les pas de bonheur parce que j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire aujourd'hui et j'ai la voix qui commence à se barrer à se casser un petit peu donc je suis désolé je suis pas au milieu de ma forme et j'arrive pas à tout faire alors petites choses avant d'attaquer ce hall alors il va y avoir sûrement quelques hauls en continu là pendant les peut-être du jour qui a alors peut-être pas jour qui arrive mais au moins semaine tout simplement parce que je prépare le marché de noël et voilà je cherche des petites bricoles un petit peu partout et j'ai trouvé là des petites choses assez sympa donc voilà je voulais vous les partager enfin voilà vous donner ses bons plans tout de suite maintenant pendant qu'ils y sont parce qu'après ils y seront plus donc c'est un peu c'est un peu embêtant alors première chose qui va me servir pour le marché de noël ce sont des bougeoirs comme ça que j'ai trouvé donc chez nose alors je me rappelle plus le prix mais je crois que c'était 60 70 centimes je crois donc ils sont très jolis ils sont argentés avec des alors comment je vais dire des espèces de strass qui sont collés dessus en fait et ça fait un effet vous mettez un petit bougeoir voilà petite bougie à l'intérieur et puis voilà ça donne un effet tout de suite très joli et il y en avait deux il est pris deux voilà parce que vraiment c'était très joli c'était super beau et voilà seul inconvénient c'est que les strass ont tendance à se barrer donc voilà ça reste quelque chose à manipuler avec douceur pour éviter les soucis alors ensuite dans ma folie scrapbooking et pour préparer c'est une marché de noël j'ai trouvé des jeux d'enveloppes et de cartes dans des envoies alors je suis désolée on s'est emballé et donc des paquets comme ça qui étaient à 5,99 et dedans vous avez 100 pièces alors il n'y a pas que des enveloppes et il n'y a pas que des cartes il y a je crois que tous les petits ce sont des cartes et les grands je crois que ce sont des enveloppes j'ai pas tout ouvert j'ai pas tout vérifié et vous avez différentes couleurs alors j'ai pris deux paquets parce que voilà il n'y avait pas toutes les couleurs identiques il y en a certaines qui se ressemblent mais pas toutes et donc dedans il y a 100 pièces ce qui fait que pour 6 euros vous en avez 100 ça revient 60 centimes pièce oui 60 centimes pièce non 6 centimes pièce oh là là je suis fatiguée donc voilà c'était 6 euros donc les 100 autant vous dire que c'est pas un prix super excessif vous en avez quand même 100 dedans à l'intérieur entre cartes et enveloppes et je trouve ça vraiment pas mal vous avez différentes couleurs deux paquets différents voilà c'était j'étais contente de trouver ça ensuite toujours alors moi j'aime bien parce que j'aime bien c'est nous s'est fouillé dans les bacs où il ya plein de choses à vraiment tout petit prix et là je suis tombé dans un bac où il y avait vous savez normalement dans les supermarchés vous avez les trucs en carton dans lequel ils vendent des produits du moment alors ce moment il ya plein de trucs en rapport avec noël des boules des carlandes machin tout ça et donc voilà c'est on va dire ça vient de ce truc là parce que c'est de la marque xika loisirs créatifs donc ce sont des pochoirs autocollants et alors je vais essayer je sais pas si je vais y arriver mais moi c'est pour ça aussi que j'ai trouvé enfin je les ai pris donc à l'origine ça vaut 2 euros 50 là ça les 50 centimes chez noz donc ce sont des pochoirs j'espère que vous les verrez bien comme ça ils sont autocollants mais moi je veux pas m'en servir autocollant j'ai plutôt m'en servir pour essayer de faire des moules alors j'ai bien essayé parce que je suis pas une super grande artiste donc je vais essayer quitte à même gaufrer du papier enfin je vais voir comment je vais me débrouiller donc d'un côté vous avez des grands motifs comme ça et de l'autre vous en avez des tout petits donc à voir ce que ça donne évidemment si ça ne marche pas je trouverai une autre solution et j'en ai pris un autre alors cette fois il ya plus des fleurs des petits points voilà je les ai trouvés très joli là vous avez des petits papillons voilà toujours à 50 centimes c'était voilà c'est pour dire j'essaye ensuite toujours sur le même principe est toujours au même prix d'ailleurs j'ai trouvé des petits stickers comme ça coeur avec quelques lobes écrit par ci par là alors c'était pas il y en a des deux côtés c'était pas un truc indispensable mais j'ai trouvé ça mignon et je me suis dit ça me servira bien trop pas grand chose mais vous savez maintenant tout le temps et toujours pareil et toujours à 50 centimes au lieu de 2,50 euros donc ce sont des bandes de strass qui normalement se collent sur des bracelets et voilà mais ça peut se coller aussi sur des boîtes et vous avez deux quatre cinq bandes non six bandes de strass donc je trouvais ça quand même pas si mal là oui c'est marqué 6 x 30 cm il est tard en effet donc voilà 6 x 30 cm c'était parce que c'était un petit prix aussi ensuite toujours à prix ultra mini j'ai trouvé des stickers comme ça alors ça j'avais déjà été emmenée en acheter et enfin je sais pas encore utiliser mais là je vais les utiliser pour moi dès que j'aurai un moment pour faire pour moi donc ce sera après le marché de noël qui a lieu samedi donc ce sont des voilà des bandes de stickers alors ceux là sont sont sur le thème un petit peu vintage et un peu chavis voilà j'aime bien ces styles avec des sarabes, des fleurs voilà et ça ça va des 40 centimes dedans vous avez deux quatre six sept bandes il n'y a pas toutes les mêmes largeurs donc il y avait plusieurs dessins différents moi j'en ai pris deux différents voilà parce que le deuxième je l'ai trouvé très joli aussi et il y en avait des des commandes et métalliques voilà qui ont des reflets bleus et un peu argent je n'ai trouvé qu'un donc on n'ai pris qu'un je sais pas si vous verrez quelque chose d'ailleurs dites moi si c'est une bonne idée que je vous montre face caméra mais n'est couverte parce que ensuite j'ai trouvé du alors ils appellent ça du papier enfin non ils n'appellent pas ça ils disent que c'est du papier cadeau donc vous avez deux bandes qui font 50 par 70 de divers on va dire divers couleurs et divers effets là on va dire alors sur celui-ci donc c'est des motifs pleuris mais sur le deuxième papier il y a des reflets un peu dorés et j'ai trouvé ça très joli et ça c'était 30 centimes donc je me suis dit pour du papier et voilà celui là avec des fleurs sur fond marbré et un motif un peu plus géométrique je pense que vous allez voir et c'était voilà c'était pareil parce que c'était pas cher je me suis dit ça peut toujours servir pour ajouter un petit peu de papier par ci par là toujours niveau papier ça j'en ai déjà acheté et c'est franchement pas mal c'est du papier gaufré comme un peu du style papier peint mais voilà moi je vais m'en servir pour faire des cartes alors il y avait trois couleurs différentes il y avait du bleu il y avait du blanc argenté avec un petit peu de doré et il y avait du rouge voilà tous les papiers sont gaufrés il y a différentes tailles le seul recroche que je peux faire que j'ai ouvert c'est lequel j'ai ouvert c'est lequel je ne me rappelle plus le bleu je crois alors dedans il y a un motif mais ça sent mauvais vous ne pouvez pas savoir c'est une horreur c'est une pureteur donc je vais bien les aérer surtout et voilà quitte à mettre même du parfum parce que vraiment ça sent pas bon et c'était 99 centimes le lot donc imaginez c'était tout petit prix quoi et alors c'est pas écrit en français dessus c'est de la marque victorias et je pense que c'est voilà c'est pas forcément destiné à ça mais moi je vais m'en servir à ça de toute façon il n'y a pas de vrais modes d'emploi j'ai remarqué en scrapbooking c'est un petit peu on fait au fini ensuite j'ai trouvé de la colle époxy glue donc sous forme de seringue comme ça il y en avait deux tubes et ça valait 2 euros 50 j'ai trouvé que ça coûtait cher quand même je sais pas ce que ça vaut mais moi ce serait plus pour coller surtout des parties métalliques comme des des trombones ou des vous savez les capsules altérées là que je vais essayer de faire aussi ce serait plus pour coller ça donc voilà je me suis dit je vais essayer on verra bien ça se trouve c'est de la brosse crotte je sais pas il y a des trucs chez nous ça vaut pas le coup de vous à moi il y a des choses qui sont un peu de la crotte ensuite j'ai pris de la mousse 3d et il y en a alors elle fait un millimètre et il y en a deux mètres alors c'est pas des grands boulots ça valait 50 centimes mais je l'aime bien parce que je trouve qu'il colle bien et la largeur reste correct c'est une petite largeur la largeur elle fait 12 millimètres donc c'est très bien il y en avait deux petits paquets qui se promenaient comme ça tout seul je me suis dit j'ai trouvé ensuite des petits sachets des emballages de noël tout simple voilà à 50 centimes je me suis dit que ça allait être bien peut-être pour emballer certaines petites choses que je vais préparer donc pour pour ma famille et voilà dedans il y en a il y en a trois c'est dommage qu'il y avait qu'un paquet parce que d'un coup il y a du violet du bleu et du un peu un peu comme on dit je me rappelle plus je vais pas lire cuivre voilà et voilà c'est un petit peu dommage j'aurais bien aimé qu'il y en ait plus mais bon je n'avais qu'un paquet et à l'origine ça valait quand même trois euros donc imagine un euro pièce là j'ai payé 50 centimes les trois bon voilà c'était quand même une bonne affaire on va dire ensuite j'ai trouvé des alors j'ai trouvé ça trop 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 ce sont des sapins couleur argentée mais tout en transparence en fait et il y en a 100 dedans et je me suis dit que c'est pour augmenter une décoration sur une carte sur n'importe quoi d'ailleurs ça pouvait vraiment être sympa ces couleurs argent c'est dommage c'est qu'il y avait qu'une couleur mais bon je vais être difficile mais voilà c'était j'ai trouvé ça top dedans vous en avez 100 donc on t'en dirait vous êtes quoi en foutre partout et ça avait 75 centimes donc voilà des petits sapins tout bête c'est c'était juste top ensuite j'ai trouvé du ruban de la marque syntaxe alors il y a eu plein de plein d'arrivages de ce marque là j'avais déjà repris plein de trucs déjà sur sur les derniers hauts que je vous ai montré de cette marque là donc c'est du ruban noir avec des petits poids de différentes tailles en fait qui font un peu penser aux pluies d'étoiles en fait on va dire ça comme ça ça va les 30 centimes dedans je sais même pas combien il y en a il y en a 100 mètres voilà je pense que c'est ça il y en a 100 mètres à l'intérieur c'est du ruban tout joli j'en ai trouvé du blanc c'est un dessin pour le prix ensuite j'ai trouvé c'est ce double face alors je pense que c'est du double face mais j'arrive pas à lire sous les tiquettes sous forme de scratch voilà comme ça et alors j'en ai trouvé des ronds donc ça valait 59 centimes et j'en ai trouvé un carré voilà toujours au même prix et vous en avez deux planches à l'intérieur donc j'ai trouvé ça très bien autant pas se préver ensuite j'ai trouvé des petits stickers cristal je suppose qu'on doit mettre sur les fenêtres à mon avis donc ils étaient très jolis ça j'ai vu ça dans plein de vidéos j'ai craqué aussi donc j'ai pris les couronnes avec le nœud je pense que vous allez voir voilà ça ça valait combien ça les 50 centimes les petits bonhommes de neige à inventer les cloches doré je rigole parce que je pensais un truc c'est pour ça et les traîneaux en rouge voilà tout simplement je fais gaffe de pas trop vous éblouir je pense que vous allez voir je trouvais ça très mignon c'est voilà c'est en rapport avec la saison donc moi je vais m'en servir pour décorer quelques petites choses pour le marché de noël pour voilà égayer un peu ma table voilà pas forcément ensuite j'ai retrouvé des jeux de tampons alors j'avais j'avais acheté il y a quelques temps des tampons de ce gamme là c'était alice au pays des merveilles et je ne sais plus le deuxième et là j'en ai trouvé deux autres un sur le thème de merci et l'autre sur le thème de bon voyage et c'est des tampons que je trouve vraiment pas mal alors le bon voyage dedans vous avez une tour eiffel on appelle ça un sentiment voilà je cherche le mot un sentiment marqué bon voyage une petite valise et un appareil photo j'ai trouvé ça trop mignon voilà et c'était je m'en rappelle plus j'ai enlevé le papier je crois que c'était un vin et sur le thème de merci il y avait donc une petite frise une cage à oiseaux donc j'ai pensé à toi karine un merci avec une étoile et puis une espèce de mandala voilà alors c'était pas forcément en lien avec le mot merci mais j'ai trouvé ça mignon et les tampons en bois de cette marque là je l'ai trouvé mon fameux mon fameux oui voilà mon fameux ruban blanc voilà 30 centimes avec toujours les petits les petits pois un peu argentés ensuite j'ai trouvé de la cordelette avec alors vous avez différents je n'ai pas ouvert un bouton un bouton qui se trimballe à l'intérieur en fait vous avez de la cordelette blanche de la cordelette style effet d'un en fait et une épaisseur enfin un ruban assez épais de comme si c'était cousu et des boutons dessus donc ça c'était c'était pas mal à l'origine ça valait trois euros et c'était un vin donc c'était pas l'affaire du siècle mais c'est toujours un petit peu moins cher et je l'ai pris couleur un peu gris je sais pas pourquoi j'avais envie de sous couleur donc voilà j'ai pris cette couleur là alors je sais qu'on n'est pas du tout à la saison de de déguisement mais je les trouvais très joli donc je me suis dit après il n'existera plus c'est un masque voilà c'est un loup de venise noir et argent disent que c'est un déguisement pour adultes je les trouvais juste magnifique il a une fleur là il a des des petits trucs qui pendouillent alors faut que je le déplie évidemment mais franchement il est juste magnifique voilà j'adore ces petits machins à moi j'adore ces trucs là bon alors il y a l'étiquette là qui a rien à faire mais vous avez voilà il est trop beau il est trop beau ensuite toujours un tampon bois il y avait des tampons encreur à 1,20 mais c'était dans le bac moins 60% donc je les ai payé 30 ou 40 centimes je crois de tampon bois comme ça assez grand donc il y en a un avec étoile et l'autre avec des motifs un petit peu fleuri voilà un petit peu dans tous les sens et le deuxième jeu c'était plus facilement des enfin sous forme d'étiquette voilà donc j'ai trouvé parce que j'en ai pas des comme ça de toute façon je crois que dès que j'en ai pas je prends surtout quand c'est du scrap et des tampons et voilà je crois que c'est mon truc préféré les tampons ça puis les dives que j'ai trouvés chez action je vais vous faire une vidéo très très vite donc voilà c'était vraiment parce que c'était vraiment un tout petit prix donc ça agrémente une carte je trouve et alors j'ai pas essayé de tamponner avec mais en général ces petites choses là ils tamponnent très bien et à l'origine le prix de base c'est 3 euros quand même donc c'est pas de rien je continue ensuite avec des petites boules de noël que j'ai trouvé juste magnifique voilà alors ça c'est pareil ça va être pour moi chez noël à mon avis parce que je les ai trouvées très jolies donc elles étaient à 50 centimes pièce au lieu de 2 euros voilà toujours vous savez dans le système des bacs qu'on peut trouver des fois dans les supermarchés à tout petit prix et franchement là c'est vraiment c'est l'occasion si vous en cherchez si vous cherchez de la déco pas cher allez à nôtre vous allez forcément trouver un prix inférieur à ce que vous pouvez trouver dans votre magasin votre supermarché on approche de la fin ensuite toujours à 50 centimes de la marque victoria j'ai trouvé du ruban bleu comme ça alors il est très joli moi ce que j'aimais bien c'était le c'est pas un bleu je vais essayer de vous l'enlever sans faire de pétis je vais essayer si j'y arrive à l'enlever ils ont mis du scotch partout évidemment des fois que je sais qu'il y en a qui piquent tout et n'importe quoi mais est-ce que je peux l'enlever comme ça ouais je vais essayer j'ai réussi à enlever le beau je vais le remettre parce que je sens que sinon je vais le faire encore une fois hop vous voyez c'est on voit pas vraiment à travers enfin je trouve ça très joli et c'est un joli bleu c'est un joli bleu voilà j'aime bien c'est tout donc 50 centimes il faut pas faire des trucs à 50 centimes j'ai trouvé des petits rubans alors vous savez c'est des rubans vraiment pas large qui ressemblent un peu au tout petit washi tape contre chez action donc là au lieu de 4 euros c'était 1,50 euros donc c'était pas cher voilà ils font chacun 90 centimètres et vous avez différentes couleurs alors c'est plus dans les tons verts et je trouve ça mignon pour augmenter enfin agrémenter pardon sur une carte ça vraiment pas mal et voilà c'était tout ensuite j'ai trouvé la colle à paillettes voilà de la marque U donc dedans vous en avez 2, 4, 6 tubes vous avez du or du argent du rouge du vert du bleu du violet du violet 1,50 euros voilà c'était c'était un déstockage U à mon avis donc c'est un truc qui valait plus que l'argent pour finir évidemment vous savez que je n'aime pas les carnets mais alors quand j'ai vu celui-là c'est un misty gris j'adore les misty gris il est superbe il est en plus il est un peu en relief en relief au niveau de la couleur il est juste magnifique je sais pas si vous allez voir mais il valait 1,39 alors c'est un cahier tout con à l'intérieur mais quand j'ai vu le dessin puis en plus c'est ce dessin là que j'avais essayé de reproduire sur capsule quand j'avais fait un concours et bah j'ai dit maintenant que je le prenne ça fait un beau souvenir donc voilà n'hésitons pas surtout donc bah voilà pour nos j'espère que dans le coup je vous aurais fait découvrir plein de petites choses donc franchement allez voir un os pour tout ce qui est décorationnel vous allez trouver plein de choses au niveau scrap c'est très aléatoire parce qu'ils sont pas tous les mêmes à l'arrivage moi il y a des choses que j'ai vu sur d'autres chaînes que bah même la mousesse elle savait même pas que ça existait donc voilà j'en aurais peut-être jamais dans ce temps-là et enfin au moins sur château roux et puis et puis voilà parce que vraiment il y a vraiment de très belles opportunités opportunités pardon à faire donc n'hésitez pas alors sur ce je vais vous laisser je vais vous faire plein plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ciao 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 Burme ciao ce